Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un genre de petit vlog Je sais, j'ai pas l'habitude de vous faire ce genre de vidéo Donc là, comme je devais me préparer en fait tout simplement pour sortir juste après Je me suis dit, voilà, je vais vous filmer un petit peu vite fait Comme ça je vais pouvoir vous présenter aussi un peu les produits que j'utilise en ce moment Je trouvais que ça pouvait être assez sympa Donc, alors déjà je vais mettre ma base à paupières Donc ça en fait c'est une crème de chez Laura Mercier Qui est à la base une base hydratante pour le visage Mais que j'utilise toujours pour mes yeux Parce que vu la quantité qu'il y a, je me suis dit pour mes yeux au moins il y en aura pour vraiment longtemps J'ai pas forcément mis de crème hydratante en fait Parce que j'ai mis mon gel d'Aloe Vera sur le visage Et j'ai ensuite mis une pompe d'huile d'abricot Qui fait aussi office en fait un peu de crème hydratante Et comme j'ai pas forcément envie d'être trop surchargée en fait Voilà sur mon visage De toute façon en plus je vais pas sortir longtemps Donc voilà j'ai mis ma base Habituellement je mets aussi mon Pore Ever de chez Etude House Enfin Goodbye Pore Ever de chez Etude House que j'ai eu il y a pas longtemps Mais bon là voilà comme c'est que pour 5 minutes je vais pas l'utiliser Donc ensuite je vais maquiller mes yeux Je vais faire quelque chose de très sobre parce que voilà Ah non je vais faire mes sourcils avant par contre Voilà donc si je regarde par là ou par là Hop c'est normal c'est parce que je me regarde dans le miroir Donc alors voilà en fait j'avais surtout un petit peu envie de vous parler de De mes projets enfin de ma vie un petit peu en général en ce moment Ah oui en crayon pour sourcils j'utilise celui de chez Serge Julie Alvarez Que j'ai depuis un bon moment Et je sais plus c'est quelle teinte C'est le CS02 correcteur sourcils Je sais pas trop si vous trouverez encore la référence Mais voilà c'est celui-ci que j'utilise J'en ai un autre De la marque Bella Pierre Cosmetics Qui attend quand celui-là sera terminé Et donc j'aime bien celui-là parce que voilà Je fais super rapidement mes sourcils avec Même si c'est pas un résultat de pro Mais ça me convient pour tous les jours Donc je disais En ce moment voilà niveau pro C'est vrai que je sais plus si je vous en avais déjà parlé Dans d'autres vidéos Mais c'est vrai que moi mon but en fait Lorsque je suis venue en métropole C'était vraiment de trouver ma voie Ma voie professionnelle en fait Et là ça fait depuis octobre 2011 quand même Que je suis arrivée en métropole Donc là En octobre 2014 de cette année Donc ça fera deux ans Non ça fera trois ans Que je suis ici Je sais j'ai du mal avec les chiffres Et donc voilà Et je vous avoue que j'ai eu un léger coup de blouse Il n'y a pas très longtemps Tout simplement parce que je réalise que ça fait trois ans que je suis ici Et qu'il n'y a rien qui avance Il n'y a rien qui bouge C'est vrai que lorsque j'étais venue pour mon professionnel en fait En fait j'ai surtout suivi mon copain Voilà qui voulait revenir en métropole Parce que lui il est originaire d'ici Donc voilà De base c'était pour le suivre Et en plus je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour moi Pour bouger un petit peu côté professionnel Voilà c'est surtout ça Et là c'est vrai que Que voilà je suis en train de ramer Voilà concrètement Depuis trois ans J'ai trouvé un boulot d'hôtesse de caisse Qui ne me satisfait vraiment plus C'était vraiment un boulot alimentaire à la base Et là ça commence à être un boulot Qui est en train de prendre position Et j'ai vraiment pas envie Donc là je suis en pleine Une remise en question de moi-même Donc je vais utiliser My Naked 2 Pour faire le dessus de ma paupière Mais je vais faire vraiment quelque chose de très Sobre Je vais utiliser Mon petit pinceau de chez Real Techniques Celui-ci en fait Celui qui est un peu plat Pour faire le haut de mon sourcil Je suis désolée Je suis un peu en allergie en ce moment Et j'ai mon nez qui me démange beaucoup Donc je vais utiliser le Foxy Qui est déjà bien creusé Si vous pouvez le voir Et donc voilà Donc en ce moment Je suis vraiment en remise en question de moi-même Mon boulot ne me motive Vraiment plus du tout D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Facebook J'avais mis un post il n'y a pas longtemps Où je disais que mon boulot Ne me motivait plus Et il y avait quelqu'un Qui avait répondu Qu'en gros Qu'au moins j'avais un boulot Donc Oui c'est vrai que Voilà donc du coup Je ne poste plus vraiment Mes postes vraiment très perso Parce que Ce genre de réflexion en fait Je ne l'ai pas pris mal Voilà vous inquiétez pas Je ne sais plus Qui c'est qui me l'avait mis Je ne l'ai pas pris mal du tout Attention Mais J'ai bien conscience en fait D'avoir la chance D'avoir un CDI Dans le monde où on vit En ce moment Avec les Je bouge le fil Voilà dans le monde dans lequel on vit Avec le manque de boulot Donc ça j'ai vraiment conscience D'avoir D'avoir vraiment la chance D'avoir un travail Je vais mettre le Half-backed Voilà le deuxième Uniformement sur ma paupière Mobile Et donc voilà J'ai conscience Que j'ai cette chance Là il n'y a pas de problème Mais Voilà moi je suis Quinquen en fait Qui Qui a quand même un peu d'ambition Dans ma vie Attention je n'ai pas une ambition De fou non plus Mais Je crois en fait En une vie Où La vie peut être plus épanouissante En faisant ce qu'on aime Tout simplement Et c'est vrai que là Je Je commence un petit peu A en avoir main Voilà De toujours galérer Et j'ai vraiment envie D'être dans un boulot Qui Qui me plaise Qui m'épanouisse Tous les jours Où je me lève le matin Et je suis rayonnante Parce que je sais que Ce que je vais faire aujourd'hui Me passionne Et Oui Voilà je crois à ça Ça c'est C'est mon rêve de base En fait c'est pour ça A la base Que j'étais venue en métropole Donc c'est vrai que Voilà en ce moment C'est un petit peu dur Pour moi Parce que je suis en train De réaliser que tout ça N'avance pas Voilà J'avais plein de projets Professionnels Je vais mettre le Verve Verve Oui Verve En highlight J'adore le mettre en highlight Celui-là Enfin En coin interne Lumière Et Voilà J'avais tout plein de projets Qui Qui j'ai l'impression Sont en train de se Se tasser Et de De s'endormir Et voilà J'ai eu un petit coup de mou Il n'y a pas longtemps Qui Qui m'a fait en fait Réaliser que Faut que je me bouge en fait Voilà Faut Clairement Faut que je me retire les doigts Du Voilà Et Là J'en ai marre Voilà J'en ai marre Mon boulot Franchement Je Je supporte Plus Voilà Clairement Si j'ai des collègues Qui passent par là De toute façon Elles le savent Puisque je le dis A tout bout de champ D'ailleurs Ça doit vraiment Elle doit vraiment En avoir marre À force Je vais faire un petit truc Assez Sobre Je vais mettre Un Je vais mettre Ce verre là De chez Kiko En En Ratil inférieur Tiens C'est pas de sympa Je le J'aime bien Et voilà Clairement Mes collègues Le savent Je le dis A tout bout de champ Que J'en peux plus Je suis en train D'étouffer Dans mon travail Voilà Hôtesse de caisse Mais voilà C'est bien Pour celles Qui veulent faire ça Toute leur vie Mais Clairement Je me vois pas faire ça Jusqu'à la fin de mes jours Enfin En tout cas Jusqu'à la retraite Je vous le dis Et voilà Oui Je suis super contente C'est un boulot Qui m'a bien aidée Jusqu'à présent Je suis bien contente De pouvoir Payer mes factures Je dis pas non Et d'avoir la sécurité De ne pas avoir Cette épée de Damoclès Tous les mois A dire Où est-ce que Je vais trouver mon fric Pour payer Mon loyer Etc Donc oui voilà Clairement Je suis reconnaissante D'avoir un boulot Etc Merde C'est pas ce capuchon Mais Voilà J'en arrive à un stade Où je commence tout simplement A péter un câble J'en ai marre J'ai envie que ça bouge un peu J'ai envie que ça Voilà De faire un peu Enfin ce que je veux Et ce que je veux Voilà Donc On en vient là Ce que je veux Clairement c'est quoi Bah je sais plus Voilà Enfin Je suis clairement un peu perdue Alors je vais faire mon teint En ce moment je fais un petit mélange Je mixe un peu Trois Trois trucs Alors J'ai cette Misha Que j'ai depuis pas longtemps Qui est pour Peau grasse Donc voilà Je trouve pas Forcément Qu'elle matifie Mon teint Mais bon Voilà quoi Pour l'été qui approche J'utilise ça Donc j'en mets Une pompe à peu près Ensuite J'utilise la Bébé crème De chez Garnier Tout simplement Parce que je suis pas fan Franchement je suis pas fan du tout Mais il faut que je la finisse Donc voilà J'en mets à peu près L'équivalent du mini pompe Et je mets cette bébé crème De chez Nivea Qui a bien morflé Mais en fait tout simplement Parce qu'elle est en teinte médium Elle est trop foncée Et donc j'en mets Un tout petit point dedans Pour donner un petit effet Couleur Je sais pas si vous verrez bien Pour donner un petit côté bronzé Donc voilà Je fais un petit mix De tout ça Je vais peut-être Pousser mes cheveux quand même Hop Et donc Voilà Bon je sais que du coup Ça Ça ne vous Comment dire Ça C'est vrai que Ce que je dis là en fait Comment dire Vous vous en foutez peut-être Un peu en fait Voilà c'est ça que je veux dire Parce qu'à la base Ma chaîne n'est pas basée Sur ma vie Personnelle Ou professionnelle Mais voilà Enfin je sais pas J'avais envie de partager Un peu ça avec vous Je suis pas quelqu'un Qui a énormément d'amis Voilà Donc c'est vrai que J'ai pas beaucoup de personnes À qui je peux confier Tout ça Marion Qui est un petit peu au courant Qui regarde ma chaîne Donc je pense que tu verras Cette vidéo Et voilà Qui est un petit peu au courant Quand même Que je galère un peu Que je cherche Autre chose Comme boulot Mais sinon voilà Les gens qui m'entourent Ne savent pas forcément Ce que je vis Ou ce que j'attends Parce que je suis quelqu'un D'assez réservé Et je raconte pas ma vie A tout bout de champ Donc voilà Mais voilà Donc j'avais envie De partager ça avec vous Donc là je cherche Un peu autre chose Parce qu'à la base En fait Mon grand rêve Depuis ces quelques dernières années C'était de devenir Illustratrice Mais Illustratrice pour enfants Mais le souci C'est que plus j'avance Et plus clairement Je vois que Je n'ai pas le bagage Pour en fait Voilà Il faut quand même Un bon bagage De Un bon coup de crayon On va dire Je me débrouille Voilà Je suis passionnée Par le dessin Depuis longtemps Par la créativité Tout ce qui est créativité En fait Mais Clairement Je n'ai pas Ce coup de crayon Je pense Qu'il est demandé Pour arriver À quelque chose Il y a très peu De gens Qui percent Dans le métier D'illustrateur Et Clairement Voilà J'ai tout simplement Conscience Que je ne fais pas Parti de ces personnes Alors là Je vais mettre Un petit correcteur Que je viens d'acheter Il n'y a pas longtemps C'est de la marque Misha Il s'appelle Perfect Concealer Et Je ne sais pas S'il y a la teinte Non Je ne crois pas Je crois que c'est une teinte unique Je ne sais plus Il y a un numéro 119 Derrière Je vous le montre Pour celles que ça intéresse Ici C'est écrit 119 Voilà Mais je ne sais pas Si c'est le numéro De la teinte Et voilà Franchement J'aime beaucoup C'est J'ai l'impression Que ça couvre Mais c'est quand même Léger Donc j'en mets Où j'ai des petites rougeurs En fait Et Donc voilà Donc Je voulais devenir illustratrice Mais je suis en train De commencer à réaliser Que Pour réussir à faire ça Il faut vraiment Un bon bagage Voilà Un bagage que je n'ai pas Et du coup Je commence un petit peu A Désespérer Je sais que Plus j'avance Plus je réalise Que le boulot Que je veux faire J'aimerais le faire De chez moi Parce que Voilà Le rêve de toute personne Je pense Aussi d'ailleurs C'est que Ne plus tout simplement Avoir de patron Au dessus de soi Et ça Je suis en train de réaliser Qu'en approchant De la trentaine Je supporte plus Je supporte plus Le fait d'être commandée De ne pas pouvoir faire Ce que je veux Et je sais C'est C'est ce que Chaque personne Doit vivre tous les jours Parce que c'est comme ça C'est la vie professionnelle Mais moi Là je ne peux plus Je ne supporte plus Je suis en train de péter Des câbles En ce moment Et voilà C'est comme ça Après C'est Des choix de vie A faire J'ai des chetards Qui poussent un peu partout Je pense que vous le voyez En gros plan Depuis tout à l'heure Et voilà Donc Le truc C'est que J'aimerais me mettre A mon compte Donc Pour bosser de chez moi Mais j'ai l'impression Que je ne sais pas Vraiment ce que je veux Parce qu'en fait J'aime tellement De choses Voilà J'aime tellement L'art Ou la créativité En général Que Lorsque je me dis Voilà je vais faire ça Mais je me dis Mais oui mais Les autres trucs Je ne pourrais plus Les faire en fait Et clairement Ça ça m'embête Parce que voilà Moi je suis tellement Ouverte à tout Et j'aime tellement Tout essayer Tout faire Que limite Et ça me met un frein Parce que je me dis Bah oui mais Je ne pourrais plus Faire le reste Et j'ai l'impression Que c'est ça Qui me bloque Depuis quelques temps En fait C'est que je ne sais plus Vraiment ce que je veux faire J'ai envie de faire Plein de choses Mais j'ai conscience Que Dans le domaine Dans lequel je vais me lancer Ça me Fermera les portes Pour tout le reste Voilà Et du coup Je suis un peu bloquée Je ne sais plus trop Ce que je veux Et ça m'agace Un petit peu Voilà tout simplement Alors je vais Poudrer Avec Ma poudre Organic Wear De chez Je ne sais plus Physician Formula Voilà Que j'avais acheté Sur Air Mais franchement Qui me convient très bien Donc voilà Voilà Tout simplement Un petit peu le bilan Je ne supporte plus Mon boulot Je Je me force Tous les matins A aller au boulot Avec la boule au ventre J'en peux plus Voilà Tout simplement Pourtant Il y en a plein Qui vont dire Ouais mais ça va Ton boulot Non aussi C'est pas non plus C'est pas l'usine C'est sûr C'est sûr C'est pas l'usine Mais Voilà Il faut quand même Une certaine cadence Surtout là L'été approchant Je peux vous dire Que c'est pas Celles qui ont déjà Fait ce boulot Me comprendront Tout le monde pense Que c'est super facile D'être hôtesse de caisse Qu'on passe des produits A longueur de journée Mais je peux vous dire Qu'au niveau des épaules Au niveau du cou Au niveau des poignets J'ai vraiment Énormément de tension Je commence même A avoir des douleurs Dans mon poignet gauche Ce qui me fait assez flipper Parce qu'étant Assez manuelle J'ai pas forcément envie De me taper une tendinite Sur le poignet D'accord Je suis pas gauchère Mais bon quand même Et donc Voilà J'ai du mal Je sais plus Je suis un peu perdue Après je me dis Voilà Je vais peut-être pas pouvoir Donc me mettre à mon compte De suite Le temps Que je réfléchisse Vraiment A ce que je veuille Etc Parce que là Je sais plus trop Je suis un peu paumée En ce moment Je vais mettre Un léger blush De chez Kiko Qui a assez morflé aussi Et que j'ai énormément Utilisé D'ailleurs J'aimerais bien Refaire mon stock Pendant les soldes Et en racheter Pas de cette gamme Parce que c'était Une édition limitée Je sais plus C'était quelle édition D'ailleurs Je sais plus Parce que tout est effacé D'ailleurs Mais j'aimais beaucoup Ce blush Et je suis super triste Qu'il se finisse C'est celui que j'utilise Quasiment tout le temps En fait Je n'utilise quasiment Aucun autre Et Donc voilà Je Je sais plus Donc là en fait Je suis en train de chercher Un autre boulot Même si je suis en CDI En ce moment Et qu'il y a Beaucoup de personnes Qui adoraient être à ma place Et avoir un CDI Attention Ne me jetez pas la pierre C'est juste que j'ai envie De trouver quelque chose Où je sois un peu plus épanouie Tout simplement Parce que là je sens que ça y va De mon épanouissement personnel Je 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 traîne des pieds Tous les jours A chaque fois Je suis en repos André C'est la fiesta Et le jour de repos Il se finit Méga méga vite Et ensuite Le lendemain Limite Je suis au bord des larmes Pour aller bosser C'est presque ça Donc là Voilà J'en ai un peu marre J'ai un peu chargé cette joue J'ai l'impression Vous verrez pas grand chose Avec la lumière Mais J'espère que Voilà Enfin voilà Voilà Donc un petit peu Les nouvelles Sinon par ça J'ai quand même Pas mal de Enfin pas mal Ça va Il y en a pas Non plus de 10 millions Mais J'ai quand même Des vidéos à vous faire J'arrange un peu mes cheveux Quand même Ah vous avez vu Mon aîné Au fait je l'ai fait Et du coup Ça donne ça Ça a foncé légèrement Mes cheveux Et Ça va Je suis assez contente J'ai pas fait de vidéo dessus Parce que c'était la première fois Que je le faisais Et Je me suis dit Je vais attendre Voir si Si je le refais Ou pas Si vraiment j'aime Avant de vous Vous en faire des vidéos En fait Donc voilà La couleur que ça donne Et franchement Je suis assez contente Donc je vais mettre mon mascara Qui est le Colossal Waterproof De chez J'aimais Que j'adore Et Donc un petit peu Voilà Bon La vidéo un peu inutile 3615 Raconte ma vie Mais Mais je sais pas J'avais envie de parler un peu Je sais pas trop A qui A qui parler de tout ça En ce moment En fait je sais pas C'est peut-être aussi une vidéo D'appel au secours Je sais pas Pour que S'il y a des filles Qui traversent ce que je vis Que vous me donniez un peu Vos conseils Voilà Qu'est-ce que vous faites Pour supporter un boulot Que vous détestez Chaque jour un peu plus Voilà Qu'est-ce que vous faites Pour rendre Vos vies un peu plus supportables Tous les jours Parce que moi franchement Je suis en train de De m'enfoncer là Et je commence vraiment A avoir du mal Et j'ai pas non plus Envie d'en arriver A un point Où je rentre Dans une déprime Donc voilà Mais en même temps J'ai envie d'autre chose Dans ma région J'ai un petit peu cherché Sur Pôle emploi Pour essayer de trouver D'autres boulots Autre chose Mais franchement Y'a rien Y'a rien du tout Y'a que des trucs Dans le commerce Etc Et moi Je réalise clairement Que c'est plus ça Que je veux faire Ou alors Si je veux ouvrir Un commerce Je veux l'ouvrir moi Que ce soit moi Ma propre patronne En fait Que ce soit moi Qui gère J'ai déjà eu Une entreprise En plus Où je faisais De l'anglerie Mais C'est plus ce que je veux faire Voilà C'est plus mon kiff Et J'aimerais bien changer Mais après Dans quoi J'ai plein plein d'idées J'ai envie de me lancer Dans Dans l'artistique En faisant des tableaux Mais ça fait énormément De temps Que j'ai pas Que j'ai pas Touché A la peinture J'ai envie de me lancer Aussi Pourquoi pas Dans une ligne De vêtements Mais Pareil Je vous donne pas Les détails Parce que ce n'est Que des projets Pour l'instant Enfin des idées Même je dirais Ce n'est même pas Un projet Et pour le coup Voilà quoi Ça a peu de chances D'aboutir Concrètement Sur quelque chose En fait Donc C'est pour ça qu'au final J'en parle pas Donc voilà un petit peu Mon make-up J'ai fait quelque chose D'assez light Sur le dessus J'ai un peu chargé Les cils Je trouve Mais bon Les sourcils Enfin les cils Et voilà en bas C'est le crayon Kiko Donc C'était le numéro Je sais plus Le Le 105 Avec le doré En fait A l'autre bout Que j'aime beaucoup Ma foi Qui font vraiment Voilà Un ratil Je trouve que c'est C'est vraiment pas mal Voilà Et Sur ce Voilà quoi Donc un petit peu Les news Dites moi un petit peu Si vous aimez Ce genre de vidéo De vlog Etc Je pourrais peut-être En refaire Pourquoi pas J'attends aussi D'être un petit peu Au calme D'être toute seule A la maison Pour en faire en général Histoire de pas être dérangée Voilà Donc dites moi Si ça vous plaît Ce genre de vidéo Et puis si vous avez Des réponses A toutes ces questions Que je me pose En ce moment Je sais Vous êtes pas forcément Vous n'avez pas forcément Plus d'idées Que moi En fait Pour changer Un petit peu Mes problèmes professionnels Mais bon Si vraiment Vous avez des idées N'hésitez pas A m'en faire part Et Et voilà quoi Voilà voilà Donc sur ce Je vous fais de gros bisous J'espère que ça vous aura Ça vous aura pas trop ennuyé Au moins je me suis un petit peu préparée Je me suis pas ennuyée Pendant que je vous parlais Je vais faire ma petite sortie Et puis quand je vais rentrer Je pense que je vais vous tourner Une ou deux vidéos Voilà Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt les filles Et voilà Prenez soin de vous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada